Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand il s'agit de conseiller un iPad, c'est super compliqué. Genre vraiment. L'iPad 9 est fonctionnel mais moche, donc pourquoi pas pousser à prendre l'iPad Air. Mais l'iPad Air coûte 699 euros. Pardon, 789 euros depuis la hausse. Ça fait quand même un peu cher l'iPad qui servira juste à aller sur internet et regarder des vidéos. Donc autant booster son potentiel en achetant un clavier en tentant d'en faire un remplaçant du MacBook. Et boum, plus 339 euros. Pardon, 369 euros depuis la hausse. Et puis, pourquoi pas acheter le stylet qui va avec ? Pour prendre des notes de temps en temps, signer les documents qu'on aura scanné avec la caméra au dos et puis faire quelques gribouillis sur quelques applis gratuites non ? Et bim, plus 129 euros. Pardon, 149 euros depuis la hausse. Et au final, on se retrouve avec un iPad Air qui a perdu toute son essence d'iPad à cause de son Magic Keyboard, pas si pratique que ça, nous obligeant à mêler tactile et clavier pour accéder à des fonctions de base et qui se retrouve être moins pratique qu'un MacBook pour travailler à cause des limitations d'iPad OS. En fait, avec la hausse des prix, c'est même 300 euros plus cher qu'un MacBook Air M1 à stockage égal qui sera bien plus adapté pour la majeure partie des étudiants ou les professionnels utilisant des logiciels de bureautique. Heureusement, l'iPad 10 est arrivé avec ses forces et ses faiblesses et je vais vous expliquer pourquoi je le considère comme l'iPad pour tous. Après tant d'upgrades uniquement interne, l'iPad entrée de gamme arbore le nouveau design aux tranches plates et à écran bord à bord qu'on attendait tous sur ce modèle. Une raison de choisir cet iPad si l'esthétique était un argument qui vous poussait à prendre un modèle plus onéreux. En parlant d'esthétique, l'iPad 10 est disponible en 4 coloris, de l'argent, du rose, du bleu et du jaune. Ce sont des coloris bien plus flashy que ceux disponibles sur l'iPad Air, il n'y a qu'à comparer avec celui que j'ai dans les mains. Apple ne s'est pas arrêtée là et a décidé d'intégrer Touch ID sur le bouton d'alimentation mais aussi de se débarrasser du lightning pour passer sur de l'USB-C dix fois plus rapide que le modèle précédent. L'iPad 10 embarque des haut-parleurs de chaque côté, il est 5G, il est Wifi 6, il a des meilleures caméras à l'avant et à l'arrière, il peut filmer en 4K et faire des photos HDR. Bref, c'est une nette amélioration par rapport au modèle de l'an dernier qui est toujours au catalogue d'ailleurs. Mais la nouveauté que beaucoup de gens attendaient sur les nouveaux iPad Pro mais qui est finalement arrivé sur l'iPad 10, c'est le déplacement de la caméra selfie dans le sens horizontal de l'iPad. Vous aurez remarqué qu'on utilise l'iPad avec un clavier ou avec une protection classique, quand on le pose pour une visioconférence, il se retrouve à l'horizontale. La caméra des iPads étant habituellement orientée dans le sens portrait fait qu'on n'est pas centré dans l'image et que notre regard n'est pas naturellement droit vers la caméra. Ce nouvel iPad vient corriger ce défaut avec la caméra qui se retrouve sur la tranche horizontale de l'iPad et les visioconférences sont mécaniquement bien meilleures. En parlant de clavier, encore un bon point pour les iPads de 10ème génération. Apple vient de lancer un tout nouveau Magic Keyboard Folio qui est pour moi largement supérieur au Magic Keyboard sorti sur iPad Pro en 2020. Déjà, c'est un clavier en deux parties. Il y a d'un côté une protection à l'arrière dotée d'une béquille dont on peut ajuster l'angle et de l'autre, un clavier détachable équipé de 14 touches de fonction qui permettent entre autres de gérer l'intensité de la luminosité de l'écran, du volume, de verrouiller l'iPad ou encore d'appeler Siri. Il y a même une touche échappe qui n'est même pas disponible sur le Magic Keyboard. Et vous savez quoi ? On peut attacher le clavier à l'envers sur le Smart Connecteur pour ne pas avoir les touches du clavier sous les doigts quand on souhaite utiliser l'iPad par exemple comme un iPad. Génial non ? Plus sérieusement, c'est un clavier on ne peut plus simple, efficace, avec une bonne course de frappe qui ne dénature pas l'iPad mais qui vient enrichir l'expérience pour ceux qui avaient besoin d'un clavier et d'un trackpad. Un peu comme ce que Logitech propose depuis plusieurs années. Avec ce design, le Magic Keyboard Folio rappelle que le clavier est une option qui ne doit pas prendre le pas sur la nature initiale de l'iPad, celle de tablette tactile. Et je pense que même si le Magic Keyboard est très bien construit et incroyablement sexy avec l'écran flottant, il crée pas mal de friction dans l'expérience iPad et je dirais même qu'il se contente d'être un mauvais remplaçant du MacBook. Pour moi, les deux défauts de ce produit, c'est l'absence de touches rétro-éclairées, ce qui sera dérangeant pour écrire la nuit. Et puis surtout l'impossibilité de ranger l'Apple Pencil quelque part parce que oui, cet iPad 10 est compatible avec l'Apple Pencil. Sauf que c'est le Pencil de première génération. Je vous rappelle, le Pencil 1 se recharge en Lightning. Sauf que l'iPad 10 est doté d'un port USB-C. Il est donc impossible d'appairer ou de recharger cet Apple Pencil sans un adaptateur. Apple a créé un adaptateur juste pour cette tâche. Honnêtement, c'est une bizarrerie que j'ai du mal à comprendre. Oui, les anciens possesseurs de Pencil 1 pourront continuer à l'utiliser sur cet iPad 10, notamment en achetant un adaptateur à 10 euros. Et oui, cet adaptateur est désormais fourni pour ceux qui achèteront le Pencil 1. Mais c'est quand même bizarre de la part d'Apple de créer un adaptateur juste pour cet usage, qui ne doit pas se compter en milliards d'utilisateurs, je pense. Donc, est-ce que c'est pour des raisons marketing afin de séparer les gammes entre elles ? Ou alors, est-ce que c'est simplement lié à un manque de place du fait que la caméra a été déplacée à l'endroit où le chargeur par induction du Pencil 2 est censé être, empêchant les deux de cohabiter dans le même espace à l'intérieur de l'iPad ? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas ingénieur chez Apple. Ce que je vois par contre, c'est que la caméra n'a pas été déplacée sur les nouveaux iPad Pro. Ce qui montre qu'Apple n'a peut-être pas encore trouvé la solution ou ne souhaite pas trop bouger les composants internes des modèles existants pour éviter une hausse des coûts de production. En fait, cette deuxième analyse tient plutôt la route quand on voit le peu de nouveautés qu'il y a sur ces nouveaux iPad Pro. Une puce M2 un petit peu plus puissante avec des moteurs médias dédiés à l'encodage et décodage des vidéos ProRes. La possibilité justement de filmer en ProRes, même si les capteurs et l'optique sont loin d'être aussi bons qu'un iPhone 13 Pro ou iPhone 14 Pro. L'arrivée du Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6e, une fonction logicielle survol qui grosso modo existe depuis des années chez Samsung et le Smart HDR 4 au lieu du 3. Bref, des changements mineurs qui sont bienvenus évidemment, mais qui ne feront pas passer les utilisateurs de l'iPad Pro M1 au modèle M2. Faut le rappeler, on a en pleine période compliquée d'inflation. On a d'un côté des consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat s'effondrer et de l'autre, le coût des matières premières qui augmente drastiquement ainsi que la valeur de l'euro qui baisse face au dollar, faisant automatiquement grimper le prix des produits importés. Et je pense que quand le prix de l'électricité ou de l'essence explose, que le paquet de steaks hachés coûte 10 euros maintenant et que l'on regarde le prix au kilo des pattes, s'acheter un iPad à plus de 1000 euros n'est peut-être pas la priorité du moment. Surtout quand on en a déjà un. Et Apple le sait. Ils ne sont donc pas dans la séduction comme Google peut l'être avec ses Pixel 7 Pro qui n'ont pas pris un centime par rapport à l'an dernier pour rester attractif et gagner des parts de marché. Non, Apple domine déjà très largement le marché de la tablette premium, mais ils sont plutôt dans l'idée de préserver les marges avant un renouveau majeur. Et soyons clairs, il aurait été impossible pour Apple de préserver ses marges en changeant l'écran de l'iPad Pro 11 pouces pour du mini-LED qui coûte plus cher, en ajoutant des touches de fonction sur le Magic Keyboard ou encore en créant une toute nouvelle disposition des composants internes pour trouver un moyen de loger la caméra selfie et le chargeur de l'Apple Pencil 2 au même endroit. Là, ils ont juste changé la puce, mis des nouvelles fonctionnalités logicielles et basta. Personnellement, si j'avais été Apple, je n'aurais peut-être pas sorti d'iPad Pro cette année. J'aurais attendu encore un an pour voir comment la situation évolue. Mais je ne suis pas Apple, je pense que ça se voit. Et avec l'arrivée de logiciels vraiment professionnels comme DaVinci Resolve, outil de montage vidéo très attendu ou encore Octane pour les pros de la 3D. Ils veulent peut-être utiliser leur toute nouvelle puce pour avoir la meilleure expérience possible. Ce sont quand même de très gros logiciels qui vont arriver sur iPad et comptez sur moi pour vous donner mes retours. Pour l'instant, l'iPad 10, selon moi, est l'iPad pour tous. C'est l'iPad le moins cher avec le nouveau design. Certes, l'écran est non laminé, mais honnêtement, sur ce modèle, ça ne se voit pas tant que ça et puis surtout, ça sera beaucoup moins cher à réparer. Parce que oui, vu le positionnement du produit, c'est censé être l'iPad qui sera entre toutes les mains, de l'étudiant au jeune à l'école en passant par les grands-parents. Et quand il faut payer 100€ pour changer la vitre au lieu de 400€ pour changer la dalle intégralement, ça fait la diff. Cet iPad a aussi un superbe clavier, polyvalent avec des touches de fonction, même s'il n'est pas exempt de défauts, je vous l'ai dit. Et c'est donc le meilleur choix actuellement dans le catalogue d'Apple pour le grand public. Et dans ce que je viens de dire, chaque mot est important. Je parle de ce qui est proposé au catalogue d'Apple actuellement, en neuf. Les autres iPad et leurs accessoires sont devenus tellement chers qu'on arrive facilement à dépasser le prix d'un MacBook et ça demande donc de bien connaître ses besoins avant de se lancer. Et si vous avez vraiment besoin d'un iPad Pro ou un iPad Air, je vous conseille quand même de regarder côté reconditionné. En plus de l'aspect écologique, vous aurez plus de puissance, un écran laminé, l'Apple Pencil 2 ou encore du 120Hz dans le cas de l'iPad Pro. Et en parlant d'écran, celui de cet iPad 10 n'est pas le meilleur qu'on ait vu. Déjà, il n'y a pas l'espace colorimétrique P3 donc pour du travail créatif, ça ne sera pas le meilleur modèle à choisir. Il n'y a pas non plus de traitement anti-reflet donc pour contrebalancer ça, vous allez devoir augmenter la luminosité en extérieur, ce qui aura un impact sur l'autonomie. Enfin, à 589€, ça commence quand même à faire cher pour un iPad entrée de gamme. Et comme je vous ai dit, allez regarder peut-être côté reconditionné. Par exemple, moi j'ai trouvé un iPad Air 2020 reconditionné pour quasiment le même prix. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, je pense avoir fait le tour. C'était tout ce que vous deviez savoir pour avoir toutes les cartes entre vos mains, pour faire le meilleur choix possible. Cette vidéo, ce n'était pas un test, c'était plutôt un édito, guide d'achat, avis personnel pour vous donner mon point de vue sur ce produit après quelques jours d'utilisation. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, mettez un pouce vers le bas. N'oubliez pas le petit commentaire, le partage et les abonnements. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.